Il y a trois mois déjà, on était sur cette place, et si on est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait, on le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, on le voit de nos propres yeux, c'est parce que le génocide, il continue de s'intensifier. Hier, c'est la dernière université qui était encore debout, qui est tombée sous les bombardements des Israéliens. Chaque jour, c'est les hôpitaux qui tombent, c'est des vies par milliers qu'Israël détruit, et auxquelles sont en train de s'ajouter, comme le disaient des soignantes avant, sont en train de s'ajouter toutes celles et ceux qui meurent de faim, qui meurent de maladies qui pourraient être soignées si jamais il y avait des médicaments. Si jamais il y avait à manger, à boire, si jamais il y avait un peu de décence. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on est là encore une fois, on est là pour dire total soutien aux pâtes palestiniens, pour que les génocides s'arrêtent maintenant. Mais ça ne suffit pas. Si on est là aussi, si on est là depuis des années, c'est parce qu'on est là pour dire qu'il faut en finir avec la colonisation qui dure depuis 75 ans. On ne parle pas de trois mois, on parle de 75 ans. On est là pour réclamer une Palestine libre. Et on est sur la place de la République, on est à Paris, on est en France. On est là alors pour dire qu'on est contre la complicité de la France avec le génocide en cours. On est contre le soutien des institutions françaises et européennes. On est contre le soutien de Macron à Israël. Contre un gouvernement qui ose, qui ose instrumentaliser l'antisémitisme pour empêcher le soutien aux pâtes palestiniens. Un gouvernement qui relaie la propagande israélienne, qui relaie le pinkwashing. Ça a commencé, c'était les interdictions de manifs. Cette place, elle était encerclée. Il y avait des gaz dans les rues à côté. Et puis après, aujourd'hui, maintenant, on est là. On peut sortir nos drapeaux. Ça paraît être le minimum. Mais la réalité, c'est que chaque jour, dans les tribunaux, il y a des gardes à vue pour des tweets de soutien à la Palestine, pour des fancarts, pour des manifestations. Alors on doit continuer à lutter contre la répression du gouvernement français. Et puis, il ne s'arrête pas là, parce que le gouvernement, pendant qu'il soutient Israël, il continue. Quelqu'un le disait avant, il continue de passer des attaques en France. Il passe des attaques antisociales, il passe des attaques comme la loi immigration. Omar, il disait, il faut accueillir tous les palestiniens et les palestiniennes qui le souhaitent. Mais il faut ouvrir les frontières pour toutes et tous. C'est un combat qu'on doit mener contre la colonisation, contre le racisme. Et je pense que c'est important de lier ces combats-là et de marcher contre le gouvernement Macron et de répéter « Palestine vivra ! » Palestine vivra ! Palestine vivra !